Musique Après exactement 1834 jours à la tête du Cossack par la volonté divine et le décret du chef d'Etat, son Excellence, le Président Matissal, je pars ce jour pour laisser la place à mon grand frère Abdelhaïdio que j'avais moi-même remplacé le 4 octobre 2017. C'est le lieu tout d'abord de rendre grâce à Dieu qui nous a donné le souffle de vie, la santé et la résilience. Ce moment est pour moi d'abord le temps de remerciement sincère au chef de l'Etat, son Excellence, le Président Matissal, qui, en mon nom au Cossack, m'avait déjà permis de participer à l'œuvre de construction nationale conformément à sa vision. Je lui témoigne toute ma loyauté pour l'accompagner encore et encore dans cette belle aventure de construction nationale parce que j'estime que le Sénégal est sur la bonne route. Mes remerciements vont également à l'emploi des administrateurs du Conseil, qui m'ont soutenu et accompagné durant ces années. Tout à l'heure, j'ai eu le privilège de le vivre dans la salle et je le remercie ici. J'ai eu les meilleurs administrateurs possibles parce que tout simplement, le Conseil d'administration du Conseil a toujours été une sorte d'école pour chacun. Je remercie mes proches, notamment ma mère et mon épouse, qui m'ont beaucoup aidé dans ma mission par la quiétude insufflée en famille. Nous passons beaucoup de temps ici et une fois qu'on rentre, nous rentrons avec nos humains, avec la fatigue. Et il se trouve que j'ai la chance d'avoir une épouse qui s'occupe bien de moi, mais également d'une maman qui me compte toujours comme mon bébé. Je le remercie et prie pour fort mon père, pour les valeurs repères qu'il m'a transmises. Pour en venir au conseil, je pense avoir apporté ma pierre et ma touche à l'édifice avec l'implication du Conseil d'administration, du comité de direction et de l'ensemble des personnes. Je pense avoir bien gardé la maison comme on dit en la faisant bouger dans les six axes que sont la gouvernance, la promotion de l'assistance aux chargeurs, la promotion du transformatique, les investissements, la gestion des ressources humaines, la communication et les relations humaines. Au titre de la gouvernance du Conseil, nous avons, comme l'a rappelé tout à l'heure le président du conseil d'administration, nous avons fini d'élaborer et de valider de façon inclusive le manuel de procédure dans lequel ils sont gravés, entre autres, les job descriptions, les logigrammes des différents cycles et les relations entre les directions des départements. Nous avons également terminé et validé en conseil d'administration le plan stratégique de développement du Conseil, PSD, qui valise la trajectoire pour la séquence temporelle 2021-2025. Les éléments du contrat de performance du Conseil sont déjà remis au ministère des Pêches et de l'économie valide. Toujours au titre de la gouvernance, nous avons pu, dès la première année de notre mission, repartiller intégralement la gestion du PSC en remplant le contrat avec le mandataire. Sur conseil, je veux dire sur conseil de mon prédécesseur qui avait déjà entamé le processus en mettant en place un dispositif, notamment au plan informatique. Je vous rappelle quand j'allais rendre ce contrat, à Placu était la seule personne qui savait à peu près cette école, parce qu'on en avait échangé. Donc, mon cher ministre, je suis votre conseil. C'était dans le sens de la continuité que nous avons pu faire en sorte que le PSC soit géré intégralement par le Conseil. Conformément également aux orientations, je peux plus dire aux injonctions du Conseil d'administration. À ce jour, le Conseil est en Afrique le seul conseil déchargé à gérer le PSC sans l'implication de l'étranger. Cette gestion autonome dématérialisée du PSC, le PSC, c'est le post-gros de suivi cardiaque, nous a permis une hausse de 100% de cette rubrique de recettes. Durant les cinq ans, nous avons systématisé le contrôle et les audits internes avec à la clé un processus d'amélioration continue qui nous a valu le plus plus et le satisfait des commissaires aux bandes et des administrateurs du Conseil. Le Conseil s'est inscrit durant les cinq ans dans le respect des règles en matière budgétaire et de passation du marché. À deux mois de l'offre de l'exercice 2022, je pars au M. le DG, M. le ministre, en laissant un niveau d'exécution budgétaire en termes de dépenses globales de 58%. Pour le fonctionnement, le niveau d'exécution est à ce jour de 67%. Au titre de la promotion et de l'assistance aux chargés, que le métier du Conseil, raison de l'aide du Conseil, nous avons renforcé l'accès universel et chargé au service du Conseil après une tournée en 2018 qui nous a menés dans les 14 régions du Sénégal. Nous sommes allés, si je prends un temps, jusqu'à Lavoya, à l'époque. Nous pouvons noter que le Conseil a accompagné de façon déterminante plusieurs filières d'exportation dans tous les secteurs. Les 28 chambres consulaires, comme on l'a rappelé tout à l'heure, le BCA, les chambres de commerce et les chambres de métier, ont toujours reçu du Conseil une forte implication dans leurs activités. D'ailleurs, nous avons aidé les 4 chambres de commerce et les 4 chambres de métier à élaborer de façon inclusive leur stratégie quinquennale, document phare pour ces chambres pensionnaires. En 2018, et depuis lors, c'est grâce au Conseil que le dispositif d'exportation de la noix d'anacarde ou cajou au port des ingénieurs et effectifs avec des effets induits importants pour toute la filière. C'est grâce au Conseil, d'ailleurs, que l'interprofession du casu a été mise en place. Pour garantir un meilleur traitement des requêtes des chercheurs importateurs et exportateurs, le Conseil a mis en place un dispositif automatisé dénommé Trace, traitement des réclamations des avis des chargeurs entrepreneurs. De même, une plateforme d'exposition virtuelle appelée EVP, Exposition Virtuelle Permanente, fonctionnant 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, a été lancée par le Conseil, qui a aussi déployé, comme l'a rappelé tout à l'heure, dans son intervention, qui a aussi déployé le Conseil, la course de frais, digitalisée dans les 14 chambres de commerce régionale. En plus de l'application, le Conseil a équipé, en matière informatique, les 14 chambres de commerce du Sénégal. Plusieurs séminaires de formation des chargeurs, en partenariat avec le Centre de Traînement, que je tiens à remercier. Les soins de répliqueurs sont là, ils sont en DGA, je tiens à les remercier. En partenariat avec le Centre de Traînement de Dakar, les séminaires se sont tenus, dont celui de 2018, que rappelait tout à l'heure, le PCA, sous les bouts de passage portuels, avec 20 recommandations phares qui sont encore d'actualité. D'ailleurs, dans le cadre de la réflexion sur la Chèque de la Ville, le Conseil n'a fait que de plus sérèse cette réflexion pour la remettre au bout du jour et l'essentiel de ces recommandations, j'en suis sûr, seront mises en oeuvre conformables aux instructions que les chefs de l'État en veulent. Ces recommandations, donc, sur les bouts de passage, portuels, ont été versées dans le travail des commissions techniques sur la Chéreté de la Ville. Le COSEC a, durant 5 ans, réouvert son bureau de représentation à Dubaï. On l'a réouvert, parce que Adolay l'avait ouvert dans le premier temps, qu'on a dû réouvrir, parce que quand on arrivait, il y avait quelques soucis avec les représentants. Donc, aujourd'hui, le bureau de Dubaï est fonctionnel. Mais également, entre temps, nous avons ouvert le bureau de l'Inde, pour renforcer le dispositif d'assistance aux chargeurs. À Dubaï, nous avons même facilité la mise en place de l'association des chargeurs sénégalais établie aux Émirats à la ville. Cette structure ambitionne de mutualiser ces moyens pour mieux être en position de négociation avec les armes en tête. bonheur, comme on le dit, on les a accompagnés pour tous les services pour avoir des belles pour pouvoir négocier, avoir une capacité de négociation avec les armes. au titre de la promotion du transport maritime, l'histoire du transport maritime retiendra que le lancement mondial des règles incontaires en 2020 a eu lieu à Dakar, à l'initiative du Conseil, qui a aussi eu le privilège de bénéficier de l'autorisation de la Chambre de commerce internationale, CCI, pour aider, avec le logo du Conseil, les dites règles. Le Conseil a renforcé également pendant ces 5 ans sa position dans l'actionnariat de l'armement que je peux faire le Fédé national sous le contrôle de Achille. Je peux le faire. Donc, le Conseil a pu renforcer sa position dans l'actionnariat de Cosma avec 51% de capital détruit par le Conseil. Grâce au lobby du Conseil, Cosma a diversifié ses lignes de cabotage en Afrique de l'Ouest et d'ailleurs, Cosma préside au destiné de l'Association des armes africaines. Trois ans. Le Conseil a pu obtenir des consignateurs représentant les armes à tête l'obligation de contrôle de la levée et du paiement effectif du BSC avant la délivrance du BAD armes à tête. Au titre des investissements, nous avons pu obtenir nous pouvons retenir entrecours durant ce qu'il y a les six points ici-dessous. La construction de l'air de transformation des produits à éthique de Tannes à Joanne. Le financement de la construction de l'entreprendre de 1000 mètres carrés de Kaola. La construction très avancée de l'entreprendre de l'orifice pour renforcer les revenus pérennes du COSEC. La finalisation du programme de construction et de restauration des sièges des chambres de commerce que M. le ministre avait déjà entamé. Aujourd'hui, nous pouvons dire que toutes les chambres de commerce, ce programme a couvert les 14 régions du CERN. Nous avons également comme cours d'investissement important la finalisation des travaux du pont de l'orifice et la réalisation de la garde de l'orifice est prévue en 2023 conformément au Nespa aux engagements du COSEC. Et enfin, la construction de nouveaux locaux du Centre Trenemar, nous avons finalisé des travaux. L'entrenemar qui d'ailleurs bénéficie de la création de la chambres pour certains de ses enseignements. C'est le lieu de féliciter la direction et le personnel du Centre Trenemar pour l'excellent travail à Côte. Au titre de la gestion des ressources humaines, nous avons trouvé en 2017 un effectif de soins de l'usure à Jean-Otosèque. Nous reportons avec un effectif de 90 personnes, soit une poste de 12 personnes, une poste nette, il faut dire poste nette, de 12 personnes parce qu'il y a des départs et des rentrants. Donc, l'effectif du COSEC est de 90 personnes. Nous avons également privilégié durant notre passage la concertation et le dialogue avec le collège des délais, que je remercie pour le sens de responsabilité, mais également pour l'apport quand le climat social apaise. Les agents du COSEC ont pu, durant notre passage, bénéficier la retraite complémentaire avec une prise en charge à 90% par le COSEC. La retraite complémentaire, comme l'a rappelé tout à l'heure les délégués du personnel, est quelque chose d'extrêmement important, surtout pour les plus jeunes. Quand nous verrons à la retraite, c'est que la retraite complémentaire, je parle sur le contrôle d'un assureur qui est là et saurons que c'est une révolution. Nous avons pu accéder l'externalisation des indemnités de fin de carrière pour tous les personnels. Dans le volet habitat, la mise à disposition d'une assiette foncière et l'accompagnement de la coopérative d'habitat du personnel pour l'accès au logement est un acquis important qu'il faudra poursuivre pour finaliser la cité au sec pour la grosse. Nous avons procédé à la correction et les inégalités de traitement salarial grâce à la convocation à niveau systématique de la commission d'avancement et la généralisation de la formation du personnel. Chaque fois, je l'utilisais, des gètes pour compter les formations que le métier. La formation contre le métier est renommée de l'entrée. Je l'utilisais, moi, je suis patron et le conseil sera en charge. Nous avons procédé à la sécurisation et l'amélioration de l'assurance maladie. L'assistance sociale est une réalité de même que l'implication dans les actions de l'amicale du personnel sans compter le renforcement des subventions pour les fêtes et la scolarité pour les categoris des agents de maîtrise et des employés. L'amélioration de l'environnement travaille également avec une attention particulière portée à l'IGR et à la sécurité des robots est une réalité de même que la mise en place d'une salle de sport au sein du conseil. Mais je ne suis pas un habitué de la salle de sport au sein du conseil. Au titre, enfin, de la communication et de relations publiques, je tiens à remercier LH Maï pour le grand travail qu'il a fait de management de cette cérémonie. Au titre de la communication et de relations publiques, nous avons pu renforcer la visibilité du conseil auprès des chargeurs des partenaires et des politiques. La RSE a été utilisée prioritairement pour des questions liées à la santé, à l'éducation et aux personnes vulnérables. Au niveau africain et voire mondial, le visage du conseil a été renforcé et d'ailleurs, l'année prochaine, le conseil va présider l'union des conseils des chargeurs africains. Monsieur le directeur général, mon très cher grand frère Aboulaï, je te souhaite une totale préjure dans ta mission. Mission basée, comme on aime à la rappeler, sur la confiance du chef de l'État. Te connaissant bien, je sais que tu pourras y arriver avec l'intérêt du conseil d'administration et du personnel. Tu trouveras, cher grand frère, dans le bureau du DG du Conseil, le même mobilier que tu m'avais décidé. comme je le dis, en tout cas, je ne suis pas révolutionnaire, ça, ça doit en être la plus forte. Je m'ai oublié à résister aux cinq années. À mon arrivée, je n'ai pas jugé, je n'essaie de le changer parce que tout simplement, je l'ai trouvé trop beau et trop robuste. tu verras les deux mêmes tables, les deux mêmes armoires, les mêmes chaînes, sauf celui du DG que j'avais nécessairement changé pour offrir un mal de dos. Tu verras aussi que le véhicule Carta Prado que tu m'avais laissé en 2017 tient encore la route, comme on dit. Tu trouveras le même conseil avec le même comité de direction à peu près les deux mêmes assistantes, tout soit c'est les mêmes menaces que tu m'avais dessinées. Et que je remercie pour leur totale loyerité. Ce sont mes deux brevales tristes et j'avoue que c'est des dames exemplaires. Tu verras que la traite est vouée souffre que j'avais trouvé en 2017 qui s'occupe toujours bien du nettoyement du bureau du DG. Sophie, donc, je tenais à te rendre hommage. Donc, depuis 1995 soit 27 ans, par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance d'évoluer dans le secteur maritimes portuaires et de la logistique. Donc, je suis de la famille et quand on est de la famille, on se demande dans la famille. très chers amis, permettez-vous à l'écrivain de finir ses propos par l'emprunt du texte de la chanson connue de tous, intitulée, et garçon prend la barre. Je ne vais pas chanter parce que je n'ai pas une voix de nos signons. Je vais me contenter de lire le dernier vers de cette chanson qui disait, je cite, « Sur la mer et sur terre, au pays comme à l'étranger, sois fidèle à tes frères car tu as promis la guerre de servir et de protéger. » Fin de citation ou fin de chanson. Très chers amis, comme le garçon marin, je vous promets pour le restant de ma vie avec l'âme de Dieu. Essayez encore et encore de servir et de protéger. À côté du chef de l'État, je vous remercie de votre attention.